coucou bon alors on est le 23 juin vous verrez cette vidéo là qu'au mois de juillet parce que ce matin je vous ai fait des vidéos et je vous ai expliqué que j'avais vu une vidéo de sylvie du livre et du scrap qui m'avait bien plu et j'ai dit je vais le refaire et sylvie m'a donné m'a j'ai pas voulu la j'ai pas voulu comment oublier cette vidéo là tout de suite après après sylvie c'est ce qui est normal c'est elle qui a fait le tuto je vais pas aller tout de suite copier face fait faire à mon idée mais mais tout de suite derrière elle non je vais vous la mettre au mois de juillet donc vous la verrez je sais pas peut-être que dans un mois je ne sais pas encore là on est le 23 juin donc pour ça alors j'ai changé un petit peu de toute façon je vous mettrai le lien de sa vidéo il n'y a pas de souci je mettrai le lien de sa vidéo en dessous mon ma vidéo à moi elle explique très bien si vous ne comprenez pas vous vous allez sur sa chaîne et vous verrez vous les explique super bien donc moi j'ai pas pris les mêmes mesures qu'elle je moi j'ai fait une feuille de 24 sur 18 je vais faire des carrés de 6 donc je vais faire des plis à 6 alors je vais en faire trois dans le sens où il y a 18 où il y a 18 cm et 4 où il y a 24 forcément 3 x 6 18 4 x 6 24 donc je vais faire les plis il faut que je passe plusieurs fois parce que mon truc il ne passe pas tellement bien donc je fais à 6 à 12 et normalement il me reste 6 de l'autre côté parce que c'est lui elle explique bien mais alors c'est avec des virgule 3,5 4,7 je ne sais plus combien enfin moi si ça ne va pas il faut que ça soit des contrôles donc là pour l'instant j'ai fait un pli à 6 à 12 et reste 6 ça fait 18 après je vais faire pareil de l'autre côté j'aurais pu faire tous mes plis avant parce qu'il ya d'autres plis mais je vais expliquer c'est des carrés donc on y va 6,12 et 24 qui reste donc vous n'allez pas bien voir mais c'est ça me fait 1 2 3 6 12 4 x 3 12 1 3 6 12 ça vous fait 12 carrés de 6 sur 6 vous allez sur cette bande là de 6 de 6 là vous allez faire un pli alors cette bande là ou cette bande là on va prendre celle là c'est pareil et vous allez faire un pli 1,5 à 1,5 cm alors un après à 3 j'aurais pu les faire directement mais j'ai voulu vous montrer comme si lui elle a montré comme ça moi je montre comme ça 3 mais je m'y prends pas encore quand même pour faire mes plis et 4,5 et l'autre il est déjà fait à 6 voilà donc on a on a un pli deux plis je les plie maintenant mais vous les pliez pas à normalement je vous le montre c'est juste pour celui ici vous en occupez pas vous retournez votre feuille et vous faites pareil mais sur sur les 12 cm la 6 et 6,12 donc vous faites toujours un pli tous les 1 cm et demi 1,3,4,5,6 il est fait donc je vais directement à cette 2,5 à 9 1,5 1,5 et 12 donc vous avez un deux trois quatre cinq six sept huit huit fois un ennemi d'un côté et quatre fois un ennemi de l'autre ensuite ici vous avez un carré qui évite qu'on n'a pas fait de plaies donc vous allez calculer le milieu des six donc ce qui fait trois alors là il faut que je le vois bien moi parce que ça démarre là parce que moi je suis un peu bugleuse alors il faut vraiment que je vous faites une marque à 3 cm et pareil de l'autre côté et vous avez le pli qui est ici le pli qui est ici vous allez venir faire un trait attendez je me fais une marque moi parce que sinon je vois pas ici ici vous faites une marque ici et ici vous allez faire pareil de côté alors je vais plier parce que mais il faut que je voie parce que je veux avoir que je me rachète une lame qui plie un peu mieux parce que là on voit plus grand chose je ne vois plus grand chose donc là et là donc mais c'est ça quand on est bigleuse et puis qu'on vieillit et donc voilà et voilà alors cette partie là 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 et là et là et là on va bien la coupe on coupe, on coupe, on coupe, on coupe et tout ce qu'on coupe, on coupe et jusque là comme ça je vais faire un côté mais je vais pas tout faire un jeu j'en ai déjà fait un pour vous montrer vous allez bien jusqu'à la pliure comme ça vous faites pareil ici si vous voyez pas bien les plis vous faites comme moi vous tracez un trait c'est j'arrive mieux moi sans des traits j'y arrive mieux mais bon et ainsi de suite comme ça jusqu'au bout je vais pas je sais ce qu'il ya faut que je m'affole parce que sinon les minutes passent et j'aurais faire la vidéo en une seule partie on va faire que ce côté là et vous avez compris qu'il faut faire de l'autre côté pareil on fait pareil on coupe la pointe ce qui va vous donner ça vous voyez moi je l'avais tracé au stylo pour que vous voyez mieux on a coupé toutes les languettes ensuite ce que vous allez faire vous allez vous prendre un support moi c'est ce que j'ai fait si vous avez une croppe d'ail je sais pas quoi bon bah pas de soucis moi j'en ai pas donc ce que j'ai fait mon pic un peu près à comme a dit c'est lui à peu près à 7 mm alors moi comme je vois pas à 7 mm ce que je fais et ben je me fais une marque on va le faire du côté du stylo je me fais une marque à 7 mm ici une ici je me trace un trait que j'effacerai après bon là je suis là je m'en servirai pas il ya du stylo voilà comme ça je sais où je dois faire mais si vous avez une croppe d'ail vous faites un trou ça moi j'en ai pas donc ce que je fais je fais un trou avec mon poinçon au milieu de chaque languette même ici 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 et comme le trou n'est pas si grand pour passer une attache parisienne je me suis pris une aiguille une grosse aiguille bon si vous avez des aiguilles un peu plus grosse mais même des aiguilles à tricoter ça marche et je repique parce que si j'avais fait directement avec l'aiguille là j'aurais pas pu ça rentrerait pas je pense pas je vais réessayer mais j'ai déjà essayé et ça prend pas si je fais ça ça veut pas rentrer donc je prie que je fais mon trou avant et je fais ce qui va me donner alors ce qui va me donner donc ça je vais pas piquer dedans ça je leur pique dedans voilà il va me donner ce qui va me donner ça alors vous occupez pas pour l'instant j'ai mis de la dentelle c'est qu'il ya une raison donc voilà donc ça vous fait des petits trous de chaque côté et moi j'ai mis la dentelle avant alors du côté où il ya toutes les bandes donc il y en a deux quatre six huit bandes deux quatre six du côté vous mettez une dentelle ou ce que vous voulez vous allez voir la fin vous allez prendre une une attache parisienne au moins j'ai pris celle là parce que j'ai que celle là et comme ça prenez ce que vous avez vous et vous allez démarrer du côté où il ya les huit bandes ce que vous allez faire vous allez passer votre attache parisienne dans le trou et vous allez venir rapporter rapporter toutes les autres bandes dans l'attache parisienne c'est pour ça qu'il vous faut des grandes attache parisienne pour les rentrer pour les rentrer voilà même la pointe là j'ai pas fait mon trou il faut c'est un coup à avoir si ça marche ça marche pas et vous rater vous ramenez aussi avec les quatre ici alors et voilà on a tout rentré on a tout l'entrée on n'a plus qu'à écarter na la tache et la série Je commence à vous donner une petite idée de ce que ça va être. Ensuite on va prendre une autre cloche parisienne. On va démarrer du haut là. Voilà et pareil on va venir mettre toutes les... Je regarde quand même, je n'ai plus grand chose. Il faut que je me dépêche parce que sinon ça ne va pas le faire. Si ça coupe, ça coupe. Je continuerai sur une autre vidéo mais ça serait bête quoi. Alors j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer parce que je vais en avoir besoin. La pointe, il faut les faire un peu plus, un peu plus loin. On va faire un peu plus loin, c'est pas grave. Pourtant Sylvie a fait bien la même dimension et ça marche. Moi ça ne marche pas, c'est pas grave. On adapte. On adapte. On met les quatre qui restent. Vous tirez pas trop au dessus pour ne pas le casser quand même. Et on va écarter. J'espère que j'ai pris là une bonne heure. Donc ça vous donne déjà une petite chose comme ça. Moi j'ai mis une petite dentelle foncée. J'avais sorti aussi celle-là parce que je vais en faire en blanc. Donc ensuite, vous arrangez un petit peu si ça c'est pas bien mis. Hop, voilà. Vous les arrangez et en principe ça donne ça. J'ai préparé pour faire une poignée comme ça. Comme ça et comme ça. Donc je ne sais pas la grandeur que je vais faire. Je pense que je vais en faire deux dans celle-là. Combien qu'elle fait celle-là ? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bon, elle fera 15. J'ai sorti un ruban. Vous mettez ce que vous voulez. J'ai mis un double face. Je vais couper tout ce que j'ai pas besoin là. Voilà. J'ai déjà mis mon double face pour être sûre. Je vais coller un morceau de ruban ou un morceau de dentelle ou un morceau de papier. Est-ce que vous avez ? Chacun son... Comme il fait 30, j'ai dit, je vais le couper à 15. Ouais. Comme ça, ça va m'en faire pour deux parce que j'en ai une vingtaine à faire. Je vais l'arrondir. Je vais venir mettre un petit bout de colle. Là, je vais mettre de la colle chaude pour que ça aille plus vite. Hop. Un petit peu de colle que je vais glisser dans la première languette là. Comme ça. Et je vais venir faire pareil ici. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais venir baisser dans la première languette. C'est à me faire la petite poignée. J'aurais pu un petit peu pencher comme ça. Et voilà. Donc maintenant, il faut les roues. Alors les roues, je les ai faits. Je les ai préparés aussi. Alors les roues, j'ai coupé des ronds, des grands et des petits avec des perforatrices. Une qui est de 2,5 et une de 1,5. Vous prenez les... Ou vous pouvez prendre des boutons, pareil. Ça, ça... J'ai collé deux ronds, deux petits sur celui-là. Enfin, sur le grand. Et je vais venir les coller. Alors, à moitié comme ça. Vous faites avec de la colle chaude ou ce que vous avez. Mais avec de la colle chaude, ça prend plus vite. Par contre, il faut bien faire attention de bien les mettre. Vous les mettez à chaque coin, si vous préférez. Allez, on y va. Vous mettez de la colle. Hop. Vous mettez de façon que ça soit quand même à peu près pareil. Hop, vous voyez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous mettez... Comme ça. Ça. et voilà donc c'est pour remettre des bonbons pour les enfants au baptême que je vais aller je vais aller au baptême vous le rabâche assez souvent et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo j'avais fait avant avec des lapins des éléphants des paniers et ça me plaisait pas ça ne plaisait pas et quand j'ai vu cette vidéo là sur sylvie le livre et le scrap j'ai dit voilà c'est ça qu'il me faut c'est ça qu'il faut que je fasse donc ensuite ce qu'on peut faire j'ai fait j'ai préparé deux petits nœuds que je vais venir mettre pour cacher le comment la tâche parisienne je vais mettre là et je vais mettre un petit nœud blanc alors si je fais en blanc je ferai des nœuds roses j'en ai des nœuds roses tout frais comme ça donc ça sera pour les berceaux blancs pour les nœuds blancs et je vais mettre des nœuds blancs sur les petits berceaux roses et je pense que les petites filles qui vont être au baptême vont être aux anges avec ça je pense je leur mette un sachet avec des bonbons dedans et ça fera une décoration pour les enfants voilà j'adore 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 merci sylvie parce que merci m